Les compagnons d'exil de Napoléon à Sainte-Hélène Les compagnons d'exil de Napoléon à Sainte-Hélène sont avant tout des serviteurs de sa personne. Si certains d'entre eux entretiennent des rapports personnels avec lui, ils sont avant tout là pour le servir comme ils le faisaient autrefois dans les palais impériaux. Alors il y a deux catégories de serviteurs. D'abord les officiers de cour. Ils sont venus à Sainte-Hélène, le grand maréchal Bertrand et sa famille, le général Montaulon et sa famille également, le général Gourgaud et le secrétaire Lascaz. En fait, tout ce petit monde forme sa dernière petite cour à Longwood. Alors ils sont tenus de rester auprès de Napoléon toute la journée, de travailler avec lui, de faire respecter l'étiquette. Ils veillent aux audiences des visiteurs. Ils s'occupent aussi de diriger certains services. Ensuite, deuxième catégorie de serviteurs, les domestiques. Vous avez des noms assez connus. Le premier valet de chambre marchand, le mamucali, le cuisinier Pierron, ou le maître d'hôtel, Cyprien. Il s'occupe très directement de sa personne, de sa toilette, de ses habits, de ses repas et bien sûr de l'entretien de Longwood. Alors si certains d'entre eux ont quitté la captivité, Lascaz en premier, puis Gourgaud, dans l'ensemble, ils resteront assez fidèles à leur maître et seront là jusqu'au bout. D'ailleurs, en mai 1821, quand Napoléon expire, il forme en quelque sorte le dernier carré autour de sa personne. Sous-titrage Société Radio-Canada